Hey ! Salut la Unisphère ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo match. Si ça vous intéresse, je vais filmer quelques petits matchs fun avec les boosters que j'ai ouverts sur le dernier set, la bataille du chaos. Et avec ces boosters, du coup, je me suis permis de me faire deux petits sévets. Et on s'amuse avec mon cousin, que vous ne verrez pas à la caméra, peut-être que j'ai un petit peu de ses mains éventuellement. Et voilà, donc du coup, je vous propose des petits matchs, comme ça, ça va vous permettre de voir des petites choses fun qu'on peut faire la maison facilement en prenant un display, de se faire un match fun avec les cartes directement dedans. Voilà, donc ça c'est quand même assez cool, je trouve, de pouvoir se dire, voilà, on se fait un petit match fun, on n'a pas besoin de se prendre à la tête, on joue avec ce qu'on a, et on voit ce qui se passe. Donc si ça vous intéresse, c'est maintenant. Donc attends, on se coupe d'abord. Non, on ne coupe plus parce que j'ai un des 6 face, et toi, tu prends un 20 face, toi. C'est jouable, là ? Bah franchement ! Bon, alors, lancer de dé. Bon, un, deux, harpy, je ne vais pas aller loin. Bah d'accord, ça fait des efforts en face, là. Bon, c'est le 6. Ok, bon, moi je vais commencer, Niko. Bonne chance à toi. Bonne chance à vous. Et on envoie du pâté. Ok. Eh ben, on va commencer tranquillement avec un 6 morgue, en plus de mon attaque. Je pose une carte face cachée, et je dis à toi. Alors, je vais poser un 6 morgue, et une carte face cachée, à toi. Ok. Ok. Ok, sur le 6 morgue. On va essayer de faire ça. Ça peut commencer à lancer la game, comme ça. Ça peut commencer à lancer la game. Alors, j'ai invoqué normalement magicien marron expérimenté. Je vais proposer de sacrifier un monstre à effet, pour invoquer spécialement Epi-Gonen, l'envahisseur usurpateur. Qui me permet de l'envahisseur à effet, et d'invoquer spécialement cette carte depuis ma main, et invoquer spécialement un jeton de même type et attribut que ma magicien marron expérimenté. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre un jeton magicien marron expérimenté. C'est une 0-0, d'accord. C'est une 0-0. Et puis, je vais peut-être la mettre en défense, ça serait mieux. On va mettre en défense. Ça peut servir à la maison, ça peut servir à la maison. Bon, du coup, après avoir invoqué mon jeton... Après avoir invoqué mon jeton, je vais passer en phase de combat. Et je vais proposer d'attaquer avec Epi-Gonen sur ton Simorgue, l'oiseau de perfection. J'ai 2000 d'attaque. Ou est-ce que tu as une réponse à mon attaque ? Non. Ok. Ok, pas de réponse. Je meurs. Ok, et tu vas perdre 200 points de vie, et je vais te rattraquer avec Simorgue ici. Tu vas prendre 1800 points de vie, donc tu as perdu 2000 de total, c'est à 1000, à 6000, du coup. Ok, je vais te dire à toi. Je vais poser une carte, face cachée de monstre. Je vais poser une carte. Ok, du gros plaie dans la partie adverse. Bon. Moi aussi, je vais tenter les gros plaies, du coup. On va tenter d'invoquer une Vénus agent de la destruction. Qui va me permettre d'activer ma motivation de tribu, parce que je ne pouvais pas l'activer malheureusement, parce que j'ai normalement un deuxième magicien, mais il est dans ma main. On révèle à la caméra et à mon adversaire, mais bon, il est dans ma main, donc je ne peux pas l'activer. Donc là, je vais pouvoir aller chercher trois monstres de types différents les uns des autres, mais de même type que des monstres que j'ai sur mon terrain, par rapport au fait que je dois avoir trois monstres de deux types différents. Et donc, je vais le chercher, mon adversaire va en choisir un au hasard, et je vais pouvoir, du coup, l'invoquer spécialement ou l'ajouter à ma main. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon piège. C'est un bon piège, donc je vais aller chercher un monstre de Béthélé. Je vais aller chercher au choix un monstre elfe. Donc je pense que je vais peut-être retourner après le rocher. Et peut-être le elfe, j'ai deux choix sur le elfe, mais je pense que je vais plutôt rester sur Vénus, agent de la destruction, qui va, du coup, me permettre de faire des synchros, vu que c'est un des monstres syntoniseurs que j'ai dans mon scellé. Et hop ! Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Mais après, bon, il faut voir ce que fait mon adversaire, vu qu'il faut qu'il m'en fasse, qu'il en choisisse un au hasard. Hop ! Hop ! Donc, tuc 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 tuc, on mélange. Et je vais proposer à mon adversaire de lancer un dé pour désigner la carte que je vais pouvoir choisir en invocation. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un, un. Voilà. C'est celle-ci. Ok. Donc les deux autres en dessous. Et... Ouh là là ! Bon. C'est le Cimorgue. Bon bah vas-y, on va invoquer spécialement le Cimorgue directement, comme ça. C'est plutôt sympa. Et on va essayer de faire peut-être une première invocation synchro, sait-on jamais, en utilisant du coup la Vénus et un des Cimorgues pour faire la demoiselle d'érable qu'on va mettre en zone extra-deck, parce que je risque pas de mettre beaucoup de monstres en zone extra-deck. Donc c'est ici. La zone extra-deck, si on veut être parfait sur mon terrain. Elle est ici. Et par rapport à ses aérins de mon adversaire. Donc voilà, c'est une petite 2100-2006. Elf, synchro, effet. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez déclarer un attribut. Cette carte gagne l'effet suivant. Tous les monstres face recto deviennent de cet attribut. Donc du coup, je vais dire qu'on va choisir... Qu'est-ce que j'aurais besoin ? Dans le doute, je vais dire que tout le monde lit les feux. Parce que vu l'édition, il y a peut-être des trucs qui peuvent trigger sur les lumières, les ténèbres des fois. Donc voilà, comme ça, on va dire que tout le monde lit les feux. Et après, je peux cibler un monstre dans la zone monstre main de mon adversaire. Votre adversaire doit envoyer une carte depuis ses zones monstres ou zone magie piège adjacente au cimetière. Donc je vais cibler un monstre-ci et il va falloir que tu lui envoies une de tes cartes adjacentes au cimetière. C'est celle de ton choix. Soit une de tes magies pièges au choix qui serait adjacente. Qu'est-ce qu'une carte adjacente ? C'est une carte qui va être dans les zones à côté. Donc là, par exemple, ma de mesdemoiselle, c'est celle-ci qui serait adjacente. Mon adversaire, vu que son monstre est ici, il va avoir le choix ici ou ici ou ici. Et là, effectivement, il n'y aura qu'une magie piège. Vous voyez, c'est celle qui est derrière le monstre. Du coup, tu as perdu la l'urde. Ah ouais, très très bonne carte magie. Très bien de ne pas l'avoir lue. Parce qu'effectivement, c'est une carte qui a un bon boost dans cette édition. Maintenant, je vais essayer de passer en battle phase. Je vais essayer de taper avec mon Seamorgue sur ton monstre phase cachée. Très bien. Donc tu as 1600 de défense. C'était une Vénus également. Donc je ne vais pas t'afficher le dommage. et je vais t'attaquer avec un Épigonène et une Demoiselle d'érable. Voilà, donc je vais prendre encore 4100 supplémentaires. Il ne te reste plus que 1900. C'est bientôt la fin, mon cher adversaire. Tout à fait, mon cher Thierry. Alors, c'est à moi que je pioche. Nous allons poser un diplo dynomorphia pour chercher du coup une carte. Qui te permet d'envoyer une carte dynomorphia depuis ton deck au cimetière. Je la mets dans le tiers. Donc là, tu envoies un des pièges dynomorphia. Ok, ouais. Le Sonic. Il peut avoir son petit effet éventuellement. Du coup, tu vas perdre 500. Ouais, je vais perdre 500. Parce que je suis à moins de 2000 points de billes. Ça, c'est fort. Mettre un petit peu de bounce, comme ça, c'est gratuit. Donc, du coup, je passe à 7005. Est-ce que tu as fait quelque chose d'autre à faire? Non? Ça, c'est un tout. Ok. Non, mais je pense que... À part si tu veux essayer d'attaquer... Tu as le droit d'attaquer mon jeton, moi aussi. Non, je ne suis pas en confiance. C'est à vous. Tu n'as pas envie d'attaquer mon jeton? Je n'ai plus rien. Tu as le droit d'attaquer mon jeton, tu sais. C'est la 0-0, là? Oui, c'est une 0-0. Je lui mets 1 000 dans la gueule. Bon, tu détruis mon jeton, quand même. Mon adversaire m'a attaqué. M'a mis des dommages. Voilà, donc j'ai pêché une carte. On va tenter l'arrivée du troisième Simorgue du deck. Très bien. Parce que j'aime bien. Et je vais te proposer une battle. Du coup, je te tape avec mon Simorgue. Sur ton Diplos Dinomorphia. Oui, je prends. Tu prends 800? T'as 800? Ok, donc il va être détruit. Oui, je vais te proposer de t'attaquer avec ma demoiselle d'érable. Pour essayer de t'achever. Est-ce que tu as une réponse? Bien sûr. En réponse, nous allons faire appel au Sonic Dinomorphia pour annuler cette attaque. Du coup, oui, tu vas la bannir. Mon adversaire va bannir du coup, dans les faits, le Sonic, qui va lui permettre d'éviter de prendre des dommages de combat de ce combat. Exactement. Bon, ça ne va pas forcément le sauver, mais sur le principe, au moins, il y a eu un effort. Exactement. Il y a eu une tentative de jouer en face, quand même. Donc, je vais t'attaquer avec mon épi-golen. Et je vais t'achever, je pense, mon cher adversaire. Il me semble que oui, tout à fait. Félicitations. Il m'a vous aussi. C'était un plaisir. C'était un contraire amical. Bon, allez, le clown en face. Je t'invite à commencer, du coup, vu que tu as perdu, non ? Tu me coupes ? Non, c'est bon. Je te fais confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance. Eh ben, est-ce que tu es prêt, j'acquive, excuse-moi ? Je suis prêt, je suis prêt. Très bien. Je vais poser une carte piège. Oui. Ça se cache. J'entends. Nous allons poser un Simorgue. Le Simorgue des familles. Oui. Je propose une fin de tour. Attends. Ok. Je pioche. C'est-à-dire que tu as mis un Simorgue, je commence déjà à pas être en confiance. J'ai posé, du coup, une carte face cachée. Une deuxième carte face cachée. Et je réfléchis à... Qu'est-ce qui me plaît le mieux en termes de plaies ? Mais on va essayer d'aller contrôler la game. J'ai enroqué un Simorgue, l'oiseau de la perfection. Et là, je vais rentrer en battle phase. Je vais proposer d'aller me cracher sur ton Simorgue. Est-ce que tu as une réponse ? Non. Donc nous allons tous les deux décéder. Très bien. Je vais le dire à toi. Et maintenant, je vais piocher des cartes. Mon adversaire ne pourra pas faire d'invocation sacrifice grâce à ça. C'est vrai. C'est vrai. Alors. Nous allons mettre ça en face cachée. Nous allons enchaîner par un... Nous allons peut-être directement un diplo d'inomorphia. Donc, si elle est en évoquée, normalement, je peux envoyer une carte d'inomorphia et la mettre dans mon cimetière. Ouais. Et... Et tu ne peux pas m'afficher de dommage parce que... Bah oui, ce n'est pas forcément intéressant. Du coup, pour l'instant, je veux quand même épurer et chercher peut-être un autre... Diplomophia ? Oui, d'inomorphia, ouais. Sur le cimetière. Exactement. Et hop. Ok. Je remélange. Là, je peux proposer, du coup, une phase d'attaque. Ah bon, complètement. Ouais. Et bien, en partant sur ça, je propose une phase d'attaque. Tu as une réponse ? Ah, mais non, non. Je ne vais prendre, je pense, 1000 gentiment, si tu m'attaquais ton diplo, ça. Oui. Ah, toi, hein. Ok. Moi, j'ai perdu 1000. Ok. C'est trop choué, ça. Je vais invoquer un typos d'inomorphia. Étonnant. Je vais faire son effet. Que cherches-tu ? Et je vais envoyer une carte d'inomorphia au cimetière. Je vais envoyer la carapace d'inomorphia. Ah, tu l'avais, toi. Moi aussi, je peux faire genre de petites choses. Je vais l'encore cracher sur ton monstre. Je suis versable. Pas de réponse. Je n'avais pas envie que de devoir faire des invoques qui sont inscrits juste à toi. C'est à moi, je me commence donc à piocher. Je pense que nous allons proposer un Darton. Darton, la monstruosité mécanique. Oui. Il n'a pas beaucoup d'attaques. Oui, exactement. L'attaque est plutôt pourri. Oui, c'est un choix. Mais du coup, je peux faire une invocation sacrificiale. Non, c'est une invocation spéciale. Ça, c'est une invocation spéciale. Ce qu'il fait. Donc, je peux le faire. Je peux faire une invocation spéciale. Je vais sacrifier Darton. Pour faire venir Epigonem. Epigonem. Non, non, on l'a dit. Aucune réponse ? Fini ton action. Ok, ton chemin. J'avocke, moi je t'en. Donc, nous avons un petit Darton. Que je vais mettre en phase défense. Et puis, écoute. Et du coup, je vais avoir une réponse. Attends, mon invocation. Je vais proposer une invocation spéciale de mon acteur fou. Très bien. Parce que tu as fait une invocation spéciale. D'accord. Donc, je peux l'invoquer sur le terrain. C'est ton produit. Je me permets du coup d'attaquer avec Epigonem. De mettre la sauce sur ton acteur fou. Oui, je vais mourir. Et il y a toi. J'ai posé une carte face cachée. Oh, c'est un truc. Non. Je l'ai invoqué face d'attaque. Ok. Je l'ai invoqué face d'attaque mon diplôme. Et je vais attaquer ton jeton. Très bien. Nous, on peut faire dans le monde, ton jeton. Et à toi. Je vais pêcher. Ok. Écoute. Je vais me proposer un autre diplôme d'inomorphia. Match mirror un petit peu. Je vais me proposer d'attaquer avec Epigonem sur ton diplôme. Oui. Tu permimes. Oui. Je t'attaque avec diplôme. Je reperde encore un petit permis. À toi. Donc, j'ai perdu au total 3000 points de vie. Ok. Je suis à 100 000. Je ne suis pas sûr que ça va m'aider, ça. À toi. Très bien. Donc, c'est à moi. Oui. On va mettre ça. Et nous allons mettre ça ici. Je propose une phase d'attaque avec Epigonem. 2000. Oui. 2000 in-face. Et après, nous attaquons du coup avec diplôme. Ok. Là, je suis à 2000. Très bien. Écoute, il me semble que ça t'aide pas. À vous de tirer les premiers messieurs. Ok. À toi. À toi. À toi. Très bien. Je pioche. Alors, le top deck. Parce que c'est top deck. On va faire ça. On va mettre un magicien marrant expérimenté. Du coup. Ouais. Du coup, je propose une première phase d'attaque avec mon diplôme d'Ignomorfia. As-tu une réponse ? Non. Ok. Je propose une phase avec Epigonem. Du coup, j'ai pris 1000. Je suis à 1000. Exactement. Bah, tu tapes avec ton Epigonem. Je ne vais pas avoir trop le choix si je veux essayer de survivre un peu. Essayer de bannir ça pour éviter de prendre des dommages de ce combat. Parce que je fais moins de 2000. Ok. Très bien. Il y a d'autres effets avec ? Non. Très bien. C'est dansé. Durant le calcul des dommages. Du coup, normalement, à l'activation de ma carapace, je dois pouvoir sortir mon propre dino-fleur. Ok. C'est intéressant. Parce que j'ai activé du coup une piège. Ou un effet piège. Et du coup, je plains. J'ai une de joli 2000 maintenant. Et je n'ai pas pris tes dommages. Très bien. Je suis juste en train de me demander. Non, on va pas. Ça va, toi. Et ce qui est triste, c'est que la carte qui est là, je ne veux plus la jouer du coup. Vu qu'il ne me reste plus que 1000 points de vie, ma carte, je ne veux plus l'activer. Sinon, je décède. Triste. Triste. Je vais proposer de faire un peu de joujou avec toi. Triste. Parce que bon, je suis à 1000 points de vie, il faut que je revienne un peu sur cette partie. J'ai invoqué mon hacker fou. Normalement. Je vais proposer de passer en battle. D'accord. Je vais proposer de taper avec dino-fleur sur ton diplos dino-monphial. C'est parti. Très bien. Pas d'effet ? Non. Donc il va m'ouvrir. 1000 points de vie. Exactement. Tu n'as pas perdu de points de vie jusqu'à là ? Non, non. Donc tu as vu, tu as mis le premier point de vie. Tu vas taper avec la cuire fou sur la magicienne marron expérimentée. Je vais t'infliger 700 points de vie. 700 points de vie. Et je vais te proposer de passer en fin de tour. Et à la fin du online phase, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez. Prenez le contrôle d'un monstre contrôlé par votre astral avec la plus faible attaque. En cas d'églité, vous choisissez. Mais tant qu'il est face recto sur le terrain, il ne peut pas activer ses effets. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres monstres liens exclus depuis l'extradec. Gimme gimme mo, gimme gimme mo. Très bien, très bien. Du coup, c'était la fin de mon tour, c'est à toi. Très bien. Voilà, les amis, comment on revient sur 31 et à 10 points de vie. Donc Combo Combo n'a jamais dit son dernier mot. Ok. Je ne suis pas à beaucoup de points de vie, quand même. Je vais lui mettre une magicien marron expérimenté. Je vais taper avec un dinofleur. Tu prends 2000 ? Oui. Je tape avec un épigonem. Tu prends 2000 ? Oui. Je tape avec magicien marron expérimenté. Tu prends 300. Ok. Du coup, tu vas avoir pris 6000. Donc au tour d'avant, tu as pris 1700. Tu as pris 6000, tu es à 2000. Et à toi ! On va d'ailleurs faire, on va aussi peut-être pouvoir activer des cartes Dinomorphia à la Puissance Sentier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. qu'un monstre va se cacher. Dizou ? Je crois. Oui. Tout à fait. C'est à toi, mon cher. Ok. Bon. Ça sent le pâté en face, moi j'ai envie de dire. Ça sent le pâté. Ça fait pour la peine que j'ai invoqué un petit syntoniseur qui sort toujours bien. Tranquille. La famille, les syntoniseurs, tout ça. Toi-même tu connais. Non. Comme ça, on va se faire juste plaisir. Encore une petite invocation synchro. D'accord. Quatre minions. Un petit elf. Et là je vais dire attribue feu encore parce qu'on a le feu ce soir. Très bien. Voilà. Et bah je vais déclarer une battle. Enfin quoi que non, j'ai activé son effet. Je vais dire que tu dois devoir renvoyer une carte. Voilà. Au cimetière. Dans les zonas de L. Parce que tu vas encore renvoyer ta carte là. Ouais. Très bien. Nous perdons la motivation de tribal. Voilà. Il a perdu la motivation. Voilà. Mon adversaire a perdu la motivation. Effectivement. Comment on fait pour se battre ? Je tape avec mon dinofleur. Très bien. Du coup, je vais révéler mon cli feuille remplace. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et bah son attaque et sa défense. Il gagne 200 attaques d'eff pour chaque carte dans mon cimetière de notre adversaire. Ah. Ouh, ça peut commencer à monter. Ça va bien. C'est du late game. 5, 5, 7. J'ai 7 cartes dans mon cimetière. Ça va, c'est que j'en ai une qualité bannie. Donc cette carte, ça fait 1004. Malheureusement, il a quand même décédé. Malheureusement, oui. Mais c'est un bel effort. C'est un bel effort. Ce que c'est dommage, c'est qu'effectivement, il n'a peut-être un late game pour toi. Parce que bon, c'est quand même un bon moteur à sacrifice. Exactement. Parce que normalement, après, il revient. Mais bon, là, moi, je fais la partie, je pense. Il ne va pas revenir, oui, je pense. Je tape avec les peligonnets ou demoiselles. Très bien. Et je pense que tu décède. Exactement. Bon, voilà. Mon adversaire n'a pas eu sa chance. Bien joué. Une belle remontée. Alors, c'est vrai que je suis quand même sympa avec toi. Parce que, dans les faits, maintenant, j'avais mes trois monstres. Donc j'avais deux motivations qui traînaient. Donc j'aurais pu aussi m'amuser avec mon petit adversaire. Très bien. À savoir, c'est que j'avais une potion souriante. Mais ces monstres, ils arrivent beaucoup trop tard. Parce que sinon, ça, je l'aurais activé tous les jours pour faire plein de pioches. Et ça, qui arrivait trop tard dans ma partie. Parce que je n'avais plus de monstres. Il est arrivé le tour d'après où je n'avais plus de monstres sur mon terrain. Ce qui m'aurait permis de bloquer un peu lui pendant un combat, déjà. Ce qui a été bien pour moi, même si au final, j'ai réussi à gagner. Et la carte que je ne pouvais plus activer parce qu'il faut quand même payer 1000 points de vie. Et maintenant, on aurait pu m'en faire gagner plein. Une très bonne carte. Le Uradora du destin. C'est vraiment une carte que je vous conseille pour votre deck dragon. Votre deck dino. Serpent de mer. Wyrm. C'est vraiment une carte très très bien pour tous ces types-là. Au final, c'est ce qu'elle fait. Parce qu'on paye 1000 points de vie. On fait gagner 1000 attaques. Mais après, on refait un CA de malade. Donc... Vraiment une bonne carte que j'aime beaucoup. Ouais. Très bien. Bon, c'est terminé pour ce petit match fun. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous refasse d'autres matchs un peu similaires. Des matchs fun avec des decks casu. Des decks... Des decks fans, des decks rogues. Pas forcément que des decks meta. Parce que ce n'est pas forcément mon plus gros plaisir. Puis, c'est peut-être un petit peu ennuyant de voir quelqu'un en méta être filmé en train de faire ses looks de combo. Autant que je vous fasse juste une vidéo combo dans ce cas-là. Que de vous faire un vieux match. Si c'est juste pour voir la combo appliquée sur un match, ça va être la même chose que si je vous faisais une présentation de combo des fois. Donc, c'est pour ça que je préfère faire des trucs un peu fun avec un enjeu. C'est-à-dire qu'on va peut-être jouer plusieurs tours quand même. C'est quand même plus sympa. Donc, j'espère que ça vous a plu pour ça. Et puis, je vous souhaite de bons duels !